Chers amis, cette vidéo va être courte. J'aurais voulu vous parler d'un grand groupe du CAC 40, au passé bien collabos, c'est dans le titre, et bien moche, qui, aujourd'hui, contribue à construire une nouvelle dictature. C'est la dictature de la pseudo-justice sociale, de la pensée unique et du politiquement correct. Tous ces concepts, qui nous sont directement importés des Etats-Unis, dont on voit pourtant assez bien qu'ils sont totalement malades de leurs idées. Mais je ne vais pas vous en parler, car je ne suis pas totalement convaincu que ces faits pourtant vérifiés et établis, l'analyse est sérieuse. Je ne suis pas tout à fait persuadé de passer la censure, en fait. Et comme je suis tout de même chagrin de devoir la fermer, et que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord ni pour la fermer, ni pour me la faire fermer, voici donc ce que je vous propose. Alors, ce que nous allons faire, c'est très simple. Je mets un lien, au-dessus, là, ou en description de la vidéo. Et, au lieu de vous parler de mon travail directement dans cette vidéo, eh bien, je vous suggère d'aller le lire. Je suis désolé, ça va prendre un peu plus de temps, un peu plus d'effort. Mais, allez le lire dans un endroit plus sûr, grâce à ces liens sur l'écran ou en description, encore une fois. Allez sur la page de l'article que j'ai écrit. Et surtout, est-ce que vous me permettez une suggestion ? Faites-le vous envoyer par mail. Il suffit de vous écrivez votre adresse e-mail et vous cliquez sur « Envoyer ». Comme ça, vous conservez le texte et puis vous pouvez m'aider à faire un petit pied de nez à nos tristes censeurs et encore pires dictateurs, parce qu'une fois que vous l'avez sur votre boîte mail, c'est chez vous. Et vous pouvez faire suivre ça à votre carnet d'adresse, en dehors des Facebook, des YouTube, des réseaux sociaux et de tout ce qui est de plus en plus sensible à la censure. Vous allez me dire que j'ai peut-être tort de craindre une censure trop généreuse dans ces sentences. Pas plus tard qu'hier, Laurent Soli, qui est le patron français de Facebook, qui est justement sous le feu de cette nouvelle dictature en formation, a déclaré qu'il voulait éradiquer la haine sur Facebook. Et très intéressant, il a précisé son propos. Il nous dit « La controverse, oui. La haine, non. » « Magnifique. » Mais alors, dites-moi, M. Soli, à quel moment s'arrête la controverse ? Et où commence la haine ? Parce que c'est bien joli comme ça, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que je ne le sens pas. Ça fait un peu piège à con, votre affaire. Et surtout que M. Soli parle après s'être fait boycotter par des grands groupes comme celui dont je ne dois pas dire le nom ici. Donc là, j'ai un doute. Et puis, de toute manière, être contre la haine ? Ben, être contre la haine, c'est à mon avis aussi constructif que d'être, je ne sais pas, contre la guerre dans le monde, ou la faim, la maladie. La maladie, c'est mal aussi. C'est très très mal. Alors, bien évidemment, dire ces choses, personne n'est pour la haine, personne n'est pour la menée, personne n'est pour la faim. C'est plein de très très bons sentiments. C'est absolument dégoulinant et terriblement vicieux. C'est surtout absolument contre-productif. Ce n'est pas parce qu'on est contre la guerre dans le monde qu'il n'y a plus de guerre. Ce n'est pas parce qu'on est contre la faim qu'il n'y a pas la faim. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais d'ailleurs, ce que je viens de dire, là, dites-moi, M. Soli, ou plutôt M. YouTube, puisqu'on est sur YouTube, le M. Google, ce que je viens de dire, est-ce controversé ou est-ce haineux ? Ah ben tiens, si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous pouvez lui mettre un petit pouce bleu pour voir ce que va en penser YouTube ? Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Est-ce qu'on a le droit de dire ces choses-là ? Dites-nous, et dites-nous vite, parce que sinon on va aller faire nos vidéos ailleurs, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas nous, on va partir. Ah, qu'est-ce que vous préférez ? Ça, je suis très intéressé. Mais alors, si en plus, je commence à citer un groupe puissant du siècle 40, très friand de dictature, encore une fois, là, je suis désolé, je ne prends pas le risque. Je ne vais pas faire long feu, c'est sûr. Et comme toujours, d'une dictature à l'autre, il y a des choses qui ne changent jamais. Et une dictature suprême, qui est toujours là, celle au-dessus de toutes les autres, la dictature, celle de l'argent. L'argent avec un grand A, dont de Gaulle disait qu'il était son seul ennemi. Le bonhomme qui avait fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale disait à la fin de sa vie que son seul ennemi, c'était l'argent. C'est un truc à méditer tout de même. Parce que bien évidemment, on ne parle pas de l'argent comme salaire, d'un travail, ou comme récompense d'un effort, rétribution d'un risque. Non, 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 l'argent, cet argent avec un grand A, c'est l'argent pour l'argent. C'est l'argent vorace, c'est l'argent aveugle qui est prêt à tout détruire, pourvu qu'à la fin, il n'en reste aucun. Et ça, pour tout vous dire, mon cher lecteur, à titre personnel, je suis pour la richesse, mais contre cet argent qui, au contraire, détruit toute richesse. Toute richesse matérielle, bien entendu, mais pas que. Mais pas que, ça détruit toutes les richesses, et pas seulement les richesses matérielles, y compris ce qui est peut-être une richesse suprême, qui est notre contrat social. Le contrat social d'une nation comme la France, essayant de vivre paisiblement, et qui est en train de voler en éclats sous nos yeux pour des considérations, au final, de gros argent. Alors, si vous voulez savoir comment un groupe du CAC 40 exerce aujourd'hui sa responsabilité sociale, avec quel cynisme et quelle honte, je vous remets le lien normalement ci-dessus, sinon cliquez en description, et faites-le s'il vous plaît. Et en plus de partager cette vidéo, faites-vous envoyer l'article par mail, et diffusez-le autour de vous. Merci les amis, et croisons les doigts !